Coucou tout le monde, je vous re-retrouve pour une vidéo, une petite vidéo rangement. J'ai présenté ma boîte de ponçage tout à l'heure, c'était juste pour la vidéo parce que c'est trop petit et je ne peux pas tout caser ce dont j'ai besoin pour emmener voir Roméo pour le poncer et tout. Du coup j'ai un sac et franchement je l'utilise depuis un bon bout de temps et j'ai toujours été super satisfaite de ce truc. C'est pratique à en remporter, bien que quand il pleut il faut éviter de le laisser là dehors sinon ça prend l'eau quoi. Mais sinon c'est vraiment super pratique. Donc voilà c'est un sac fou comme ceci. Désolée la mise au point est chiant mais vu que c'est un réflexe comme je vous l'ai dit plein de fois, c'est énervant de faire la mise au point tout le temps, ça ne se fait pas tout seul. Donc moi mon sac il se présente comme ça. Il a trois compartiments, donc un petit ici, un gros au milieu et un moyen ici. Des poches sur les côtés, des poches ici, une grande poche centrale derrière et un filet ici. Dans les poches de devant ici, je mets un élastique, un sachet d'élastique à noter. Je n'aime jamais les crinières, je ne sais plus si c'est une muselaine ou une nasaïe. Moi je dirais un truc de misoureuse, un truc pour mettre sur le pif, voilà. Dans le petit compartiment ici, j'ai, si ça veut bien sortir, j'ai mes lingettes, lingettes pour bébé. Voilà, lingettes, vu que c'est un peu serré, ça a du mal, ici j'ai un anti-mouche, un autre anti-mouche derrière, qui sont petits, qui sont des gardés. Dans le grand compartiment, on a quoi ? On a, ça veut dire, il y a tout qui s'en va, en fait j'ai trop de trucs qui se montent dessus. Mon étrie américaine veut m'assassiner. Va-t'en, vieille chose. Dans mon grand compartiment, on a une étrie massante. Un cure-pied. Une brosse de tête, qui est ici présente. Mon étrie molle, mon bouchon et ma brosse douce, qui sont accrochées, en fait, au sangle, là, pour que ça tienne. Voilà. Il y a tout qui se casse la figure, c'est plutôt, genre, chiant. Voilà. Dans le compartiment moyen, ici, on a tout ce qui va être un peu plus grand, quoi que je vais mettre. Peut-être, voilà, parfait. L'étrie américaine, elle va rester là. Ici, on a une brosse à crin, c'est le saut. Une brosse, à l'heure, ça, c'était une brosse à crin, mais elle a perdu son côté avec les piques, du coup, je l'utilise comme brosse à sabot. Et on a mon demi-lors maison. C'est normal que ce soit jaune en haut, c'est l'huile d'olive que j'ai mis, qui va tout en haut. C'est normal, ça n'aime pas l'eau. Et tout au fond, on a deux peignes. Je ne les utilise jamais, à part pour pionter et encore des peignes. Des peignes. Et ici, on a mon étrie américaine, qui est très, très, très utile en hiver. De ce côté, on a mes friandises. Et de ce côté, on a ma graisse. Ici, dans le grand compartiment, j'ai ma longe. Vous pouvez aussi mettre un licol, parce qu'un licol, si vous mettez tout bien comme ça, si vous rangez tout bien. Enfin, un licol Fuganza en moumoute, ça passe largement. Moi, il est en cuir, il est rigide, je ne peux pas le plier comme je veux. Du coup, ça ne passe pas. Mais je pense qu'un licol fin, même ce D4, là, il passe. Et ici, là-dedans, on a mes gants. On ne les voit pas, parce qu'ils sont cachés, ils sont noirs. Je vois une tâche sur mon écran. Ah, mais ce n'est même pas sur mon écran, c'est sur le truc. Ah non, c'est sur mon filet. Là, il y a une tâche, mais à l'œil nu, je ne la vois pas. Bref, j'ai la flamme d'ouvrir, mais en gros, là-dedans, il y a mes gants. Voilà. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Voilà. Le compartiment produit, produit, genre l'angette, machin. Le compartiment à brosse. Et le compartiment pour l'écran. Et la brosse à sabot, voilà, un peu en mode. Il manque le pinceau, mais en fait, mon pinceau est un pinceau avec une espèce de boîte. Et en gros, il est trop gros pour rentrer là-dedans, ce n'est pas pratique. Et sachant que j'ai un petit espace ici, là, pour mettre un pinceau, je vais acheter un pinceau pourri de chez D4, comme ça, voilà. Ce sera plus pratique à prendre. Et je n'aurai pas de problème. Donc, voilà, c'était la présentation assez rapide de mon sac de pinceau. Si vous voulez que je vous explique à quoi servent les brosses, je le ferai. Mais bon, pour moi, ça n'a pas vraiment une grande utilité. Puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur le pinceau. Voilà, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. J'ai mon étry CSO qui est là-bas, perdue. Je ne la prends pas dans mon sac de pinceau parce que j'ai déjà une étry massante. Du coup, voilà, j'ai eu la bas. Voilà, perdu. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais des gros bisous. A bientôt.